Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, retrait de la licence de WALF, tous les journalistes et techniciens convoqués à la maison de la presse. La licence de diffusion des programmes du groupe WALF-Ajiri a été retirée de manière définitive avec effet immédiat. Cette décision met en colère les professionnels des médias. A cet effet, la coordination des associations de la presse invite tous les journalistes et techniciens ce vendredi à 10h. A la maison de la presse pour tenir un conseil des médias. Pour toujours, place de la nation, des appels à manifester lancés à travers tout le pays ce vendredi. Des appels à manifester ont été lancés à travers tout le pays ce vendredi 9 février 2024. A partir de 15h, à cause du report de l'élection présidentielle qui était prévu le 25 février, Les syndicats d'enseignants, la société civile et les forces vives de la nation ont convenu à battre le macadam contre le report du scrutin présidentiel. Ce report du scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février ne passera pas pour une quarantaine d'organisations regroupées au sein du collectif ARSUS ÉLECTION qui comprend les mouvements de la société civile, des organisations religieuses et des syndicats. Qui comprend des mouvements de la société civile, des organisations religieuses et des syndicats. Pour toujours, 39 députés de Yehui Askanoui saisissent le Conseil constitutionnel contre la loi reportant la présidentielle de février 2024. Le mandataire de la coalition Yehui Askanoui, Amourouba, a annoncé ce jeudi. 39 députés de la coalition ont saisi le Conseil constitutionnel pour contester la loi constitutionnelle reportant l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Selon Mousseba, mandataire de la coalition Yehui Askanoui, cette loi est anticonstitutionnelle et viole les droits du peuple sénégalais. Il a ajouté que le Conseil constitutionnel est la seule instance habilité à est statuée sur la constitutionnalité de la loi. Le Conseil constitutionnel se lise de la constitutionnalité des lois. Pour toujours, report de la présidentielle. Ce que la Confédération nationale des employeurs du Sénégal demande à Macky Sall, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, s'est fondue d'un communiqué pour s'apaisantir sur la situation qui prévaut actuellement au Sénégal. Toujours dans cette note, elle demande au président Macky Sall de prendre de toute urgence les dispositions utiles et nécessaires pour le respect du clan d'idées électorales et de la constitution. Pour toujours, on ne peut pas reporter l'élection présidentielle. Ismail Majorfar, rattrapé par la VAR et lancé sur la toit, comme le chef de l'État Macky Sall, l'ancien garde-chaud. Ismail Majorfar a été catégorique sur le fait qu'il est impossible de reporter l'élection présidentielle. Il avait émis cette position sur X-X-Tuite, mais également lors d'une interview sur E-Média. Pour toujours, protestation contre le report de la présidentielle. Plusieurs manifestants arrêtés. Deux manifestants qui protestent contre le report de la présidentielle ont été placés sous mandat de dépôt avant-hier, mercredi. Il s'agit, selon Source A, dans sa livraison de ce jeudi de Mohamed Diop qui a été arrêté à Ziguenchor, ainsi que Majorloum de la zone patriotique de Mbao qui a été écouillée à Dakar. Il a été arrêté en même temps que Moustapha Sy de la JPS de Piquine. D'après le journal, leur interpellation a eu lieu le jour du vote du projet de loi constitutionnel pour rallonger le mandat du président de la République. Les auteurs de publications disaient coupables sont aussi traqués sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que Fatima, la soncolaise, a été arrêtée ce mercredi par la gendarmerie de FEDERB. Pour toujours, le maire de Tcharoï-sur-Mer, El Momodou Ndiaye, libéré. Le maire de la commune de Tcharoï-sur-Mer a recouvré sa liberté. En effet, l'ensemble d'acquisition a statué ce jeudi sur la demande de mise en liberté provisoire du maire de Tcharoï-sur-Mer. Au fini, cette juridiction a tranché en faveur de l'avocat Maître El Momodou Ndiaye. Autrement dit, ce membre de Tcharoï-sur-Mer est désormais libre après six mois de détention. Pour toujours, report de la présidentielle. La grosse colère du rapport d'Ibdou Ndouguis. Le report du inscritain présidentiel initialement prévu pour le 25 février au 15 décembre 2024 n'est pas digout pour le rapport d'Ibdou Ndouguis. Selon Dominique Prera-Pliconi, sous le nom d'Ibdou Ndouguis, le report est incontestable. Il exige le maintien de l'élection à la date du 25 février. Par ailleurs, il a dénoncé le retrait de la licence du groupe Walfadri. Sur les réseaux sociaux, d'Ibdou Ndouguis appelle à une résistance face aux dérives du pouvoir en place. Pour toujours, à Patrice Talon, ce qu'on observe au Sénégal est regrettable. Le président béninois Patrice Talon s'est prononcé sur la situation au Sénégal. L'actuel patron de la marina face à la presse ce jeudi 8 février n'est pas allé par quatre chemins pour marquer son désaccord face à ce qui se passe dans ce pays. Ce qu'on observe au Sénégal est regrettable. A martelé le président du Bénin, Patrice Talon. Pour toujours, basket féminin, le Sénégal battu à nouveau par le Nigeria dans ce match inaugural du tournant qualificatif en route pour les Eaux Olympiques de Paris 2024. Pour le groupe A, les Lyon du Sénégal, vice-sampion d'Afrique, perdre contre les champions d'Afrique nigériennes, 65 à 72. Taffa actue le 9 février 2024. Avoir pitié de son ennemi, c'est être sans pitié de soi-même. C'est mot, mais fait en notre édition. Merci de votre fidélité de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada